Musique Hey ! Coucou tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que beaucoup vont apprécier puisqu'une nouvelle loot cave a été trouvée il y a quelques temps déjà. Je suis vraiment désolée, j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo plus tôt. J'ai été pas mal occupée. Donc voilà, cette loot cave, elle se trouve sur Vénus. Il va s'agir d'un spawn qui se trouve à l'intérieur d'un bâtiment. Et il est très efficace tout simplement parce que vous allez sortir de la map pour faire repop les ennemis. Donc concrètement, c'est vrai que ça avait été patché, que le repop des ennemis avait été recalé à 40 secondes. Et bien grâce à cette technique, vous allez pouvoir les faire repop beaucoup plus rapidement. Donc vous allez voir, c'est très facile. Il vous suffit de vous rendre jusqu'à ce bâtiment où il y a des ennemis qui spawnent avec un serviteur. Donc vous devez sûrement connaître. Une fois que vous êtes ici, vous allez tuer les différents ennemis. Et pour les faire réapparaître très rapidement, vous allez sortir par la droite du bâtiment, sauter sur la petite porte et vous rendre en l'air, donc contre le mur vert qu'il y a juste au-dessus. Et le fait de sortir le long de ce mur vert va tout simplement faire repop les ennemis. Alors il se peut que des fois, ça faille un petit peu. C'est parce que vous avez été trop rapide. Donc vous recommencez et là, les ennemis vont réapparaître tout simplement. Donc voilà, vous allez pouvoir faire ce farm à engrammes de façon illimitée. La technique sera toujours la même. Vous rentrez, vous tuez les ennemis, vous ressortez, vous montez sur la petite porte, puis vous montez le long du mur vert, vous redescendez, vous recommencez la technique en boucle jusqu'à avoir le nombre d'engrammes que vous le souhaitez. Alors si je peux vous donner un dernier petit conseil, c'est de prendre régulièrement tous les engrammes qui vont se trouver au sol. Alors même si ça fait très joli, toutes ces couleurs, il arrive parfois que nous nous fassions déconnecter de Destiny. Donc ce serait dommage de perdre tous ces engrammes, surtout si vous restez là pas mal de temps. Il y en a qui font des grottes jusqu'à 5h, j'ai entendu dire ça. Donc voilà, si vous êtes téméraire, n'hésitez pas à prendre les engrammes de temps en temps quand même, parce que sinon, ce serait dommage pour vous. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez aimé, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la partager, à la faire tourner autour de vous. Et si jamais vous avez des questions ou des remarques, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc laissez-moi un petit message et j'essaierai de vous répondre le plus souvent possible. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501